Voulez-vous dresser des obstacles sur la large route de la centralisation de la richesse que s'est tracé ce monopole? Après avoir essayé inutilement l'achat de votre conscience, on s'attaquera à votre réputation, on vous insultera, on répandra des injures sur votre compte. L'ordre, la justice et la charité, ça c'est le trust en paix. Opprimant le peuple sans que personne ose lui adresser la moindre réprimande. L'agitateur, le communiste, l'homme aux idées fixes. Ça, c'est tout individu qui dénonce, avec des arguments irréfutables, les côtés répréhensibles de ce commerce exercé par un monopole au détriment de tout un peuple. Ça, c'est tiré d'une conférence du docteur Philippe Hamel, prononcée en 1933, il y a bientôt 30 ans, à Montréal. Vous avez remarqué, hein, agitateur, communiste, etc. Le vocabulaire n'a pas changé beaucoup depuis 30 ans chez les valets ou les chevaliers servants des monopoles qui s'organisent pour nous exploiter tranquillement. Maintenant, il y a plus de 26 ans, par ailleurs, en 1936, que M. Duplessis et l'Union nationale, et il y a pas mal de survivants de cette vieille Union nationale de 36 qui sont encore candidats dans tous les coins de la province, là. En 1936, M. Duplessis et l'Union nationale, ils se promenaient à travers le Québec en répétant pieusement le catéchisme des électeurs. Question. Quel est le trost le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse. Le trost de l'électricité. Question. De quoi est formé ce trost de l'électricité? Réponse. De la Montreal Light Heat and Power, de la Shawanagan Water and Power, de la Southern Canada Power, de la Gatineau Power, etc. Et puis, aussitôt au pouvoir, en 1936, l'Union nationale, qui se promenait avec Tante, piété quelques mois auparavant à travers la province, elle a aussitôt oublié son catéchisme. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, soit nationalisée pour devenir l'Hydro-Québec. La plus grande, en fait la seule grande et puissante entreprise de notre peuple. La seule où nous soyons chez nous partout, du bas de l'échelle jusqu'au sommet. La seule de cette importance dans le Québec où il n'y a pas un barreau tout à coup dans l'échelle, où c'est marqué « Défendu de monter plus haut ». Et puis, malheureusement, l'Union nationale, comme vous le savez, est revenue au pouvoir en 1944. Et pendant 16 ans, elle y est restée, de plus en plus paralytique. Et alors, en dehors de Montréal, dans tout le reste de la partie habitée de la province de Québec, pendant 16 ans, et pendant que disparaissaient, l'un après l'autre, tous les premiers apôtres du XXe siècle de notre libération économique, bien le monopole de l'électricité. Il a pu continuer, comme disait il y a 30 ans le Dr Hamel, à pressurer le peuple, à dicter ses désirs aux gouvernants, à remplir les caisses électorales pour baïonner les partis politiques, à diriger la finance, à commander l'industrie et à asservir autant que possible la presse de la province. Et il a fallu attendre 1962 pour qu'un homme, qui n'a pas d'illusion parce qu'il regarde le présent et l'avenir à la lumière du passé, le chanoine Yann Elgrou, notre historien, puisse déclarer, il y a quelques semaines seulement, au mois de septembre, ceci. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le courage de M. Lesage quand il dit « l'ère du colonialisme économique est finie dans le Québec ». C'est la première fois qu'un premier ministre, pas un chef d'opposition, ça c'est facile dans l'opposition, mais un premier ministre au pouvoir, tient un pareil langage chez nous. Et c'est pourquoi, disait encore le premier ministre, sa propre décision prise, le gouvernement n'hésite pas à mettre son existence en jeu. C'est pour ça qu'il y a une élection le 14 novembre. C'est au peuple du Québec de décider d'arrêter d'abord d'écouter des discours sans lendemain, comme on le fait depuis trop longtemps, au point de vue économique, et de préparer lui-même ses lendemains. Il y a seulement une façon pour un peuple de préparer ses lendemains, c'est de passer à l'action. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Ça, ça veut dire la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire des 11 compagnies. Il y en a 10 qui sont indiquées. Ici, il en manque seulement une, une petite filiale de la Shawinigan, qui est quelque part sur Saint-Maurice, la Saint-Maurice Power Corporation. Toutes les autres, là, c'est les compagnies qui font, dans la province de Québec, sous le système de production privée, la production et le commerce de l'électricité, et qui ont quelques milliers d'actionnaires seulement, dont, souvent, très souvent, les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Alors, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le présent et l'avenir économique du Québec? Bien, première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Maintenant, l'électricité, comme vous le savez, c'est la source de la lumière, de la chaleur, et c'est aussi le seul moteur chez nous essentiel du développement économique. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé. Maintenant, dans quel état, dans le système actuel, la clé économique de la province se trouve-t-elle? Bien, c'est un système qui, on va le voir si vous voulez ensemble, et un emploi de notre première richesse qui est mauvais, il est peut-être bon pour les compagnies, mais il est mauvais pour l'ensemble de la province, il est inutilement coûteux, puis il est inefficace. Je vais vous donner des exemples au point de vue des régions. Ce système de petits royaumes, puis de grands empires, là, ça fait ceci, par exemple, dans le bas du fleuve. Vous avez là une compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, qui est maganée, qui n'a pas entretenu ses lignes, qui bloque tout le bas du fleuve avec des tarifs trop élevés, puis pas assez d'abondance d'énergie, et qui, en même temps, comme vous voyez, bloque toute l'entrée de la Gaspésie. Et ça, depuis des années que ça dure, la compagnie ne peut pas ou ne veut pas moderniser, elle se paye des dividendes, mais ses lignes, littéralement, sont à la veille de tomber, ses sous-stations, sa fourniture de courant, tout ça, c'est mauvais, puis il n'y a pas d'industrie. Maintenant, à l'autre bout de la province, vous avez l'Abitibi, dominé par la Northern Quebec Power. Depuis des années et des années, on lui demande de changer le 25 cycle. Il y a encore du courant en 25 périodes ou 25 cycles là-bas, un des seuls endroits où ça demeure encore en Amérique du Nord. C'est un courant qui saute tout le temps, qui est bon à rien, l'industrie en veut pas, puis il n'y en a pas assez. La Northern Quebec Power ne peut pas ou ne veut pas, depuis des années, changer ça. Ce qui fait que l'Abitibi est paralysée avec son 25 cycle, puis l'industrie y va pas. Deux exemples de ce qu'on peut appeler, si vous voulez, on va inscrire ça au tableau ici, qui est un peu notre feuille de route. À la fin, on verra le résultat que ça nous donnera, si vous voulez, ce tableau-là. On regardera ça tous ensemble. Pour l'instant, on a que le système actuel, aujourd'hui, entretient une paralysie régionale. En Abitibi, le 25 cycle, le Moyen-Âgeux. Dans le bas de Saint-Laurent, et en Gaspésie aussi, littéralement, si vous permettez l'expression joale, un système de broche à foin. Premier résultat du cycle, de la dislocation actuelle de notre électricité par les compagnies privées. Maintenant, si on retourne à la carte, eh bien, un autre résultat du système actuel, c'est que dans certains endroits, et souvent, ce sont les gens les plus pauvres qui sont affectés par ça, l'électricité est beaucoup trop chère. Il y a toute une série de tarifs d'électricité pour les familles, pour la consommation, et vous allez voir ce que ça donne comme résultat, très rapidement, sur un tableau où on peut faire l'opération. Alors, ici, au tableau, vous avez déjà une consommation modeste de 300 kilowattheures qui sera inscrite au compteur du client. Alors, supposons que le client est quelqu'un de l'Hydro-Québec, à Montréal. Pour 300 kilowattheures de consommation, il va payer 4,12 $. Il y a un seul tarif, l'Hydro-Québec, propriété du peuple québécois. Dans la zone de la Shawanigan, Water and Power, eh bien, ça vous coûtera 4,85 $ jusqu'à 6,15 $. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de payer 2,03 $ pour simplement 300 pauvres petits kilowattheures de plus. Et puis, dans le Bas-Saint-Laurent, eh bien, ça va de 8,50 $ à 8,60 $ pour la même consommation, c'est-à-dire plus que le double de l'Hydro-Québec à Montréal. 4,48 $ de plus que 4,12 $. Maintenant, il y a beaucoup de clients qui ne sont même pas desservis à des prix pareils. Les compagnies, assez souvent, trouvent que c'est pas assez payant, même à ces prix-là, alors elles laissent de côté des régions entières à l'intérieur de leur territoire. Et ça, c'est le gouvernement, depuis des années, qui est obligé de faire ça sous la forme de coopératives qu'on encourage et pour lesquelles on paye. Il y a même le budget de vos taxes et des miennes jusqu'à 90 % des dépenses. Deuxième résultat, comme vous voyez, qu'on peut inscrire à notre feuille de route, là où on voit le tableau d'ensemble, notre situation d'aujourd'hui, et on verra ensuite celle de demain, après la nationalisation, on avait déjà des régions paralysées, Abitibi, Bas-Saint-Laurent, maintenant on peut inscrire tarifs injustes et puis négligence. Mais ça, c'est encore rien, vous savez. Le plus beau, là, de ce système de fou que nous avons et qu'on entretient depuis des années dans la province de Québec au point de vue électricité, c'est que l'hydro, notre hydro à tous, notre propriété aux Québécois, c'est elle qui dépense toujours davantage, d'année en année, pour produire du courant, pendant que les compagnies privées, parce que c'est ça qu'on a entretenu comme système sous l'Union nationale, elles dépensent de moins en moins pour des barrages, des centrales, pour produire du courant. Ce qui fait que de 45 à 62, vous avez ça au tableau, les 11 compagnies qu'il s'agit de nationaliser ont dépensé 400 millions de dollars. Les 11 compagnies, tout ensemble, 400 millions en construction. L'hydro, pendant la même période, a dépensé 1 milliard 200 millions. Trois pour un, pour la seule hydro. Carillon, Bersimis, Beauharnois, maintenant la Manicouagan. Et les compagnies achètent en gros le courant produit par l'Hydro-Québec et le revendent au détail à leurs clients en faisant les profits. Alors, à notre tableau, maintenant, on peut inscrire quelque chose d'assez drôle qu'on va inscrire, vous allez voir, et qui est strictement vrai à part ça. Dans le système actuel, on a la nationalisation déjà faite des dépenses. Les compagnies privées dépensent de moins en moins pour faire du courant. C'est l'hydro qui produit le courant de plus en plus. Les compagnies l'achètent. On a nationalisé les dépenses depuis 15 ans. À même le crédit et les profits de l'Hydro-Québec, notre propriété. Il n'y a personne qui s'est battu contre cette nationalisation-là. Elle a été acceptée tout de suite. On n'a pas nationalisé les profits, par exemple. Et pendant que les profits s'accumulent, eh bien, chaque année, ils s'en vont de plus en plus gros en impôts fédéraux et en dividendes distribués très souvent en dehors de la province de Québec, en dehors de chez nous. Nationalisation des dépenses, perte des profits. Alors ça, c'est en gros le tableau du système de fou qu'on a actuellement pour notre première richesse. Des régions paralysées, sous-développées, des tarifs injustes avec des régions parfaitement négligées aussi à l'intérieur des territoires des compagnies. La nationalisation baroque des dépenses, mais pas celle des profits qui coulent en dehors de la province. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir d'un système comme celui-là? Eh bien, c'est la nationalisation qui nous le permet et elle nous le permet de façon à ce que ce soit profitable en corrigeant tous ces défauts-là dès la première année qu'il y ait un surplus, que ce soit profitable pour l'hydro, c'est-à-dire pour l'ensemble de la province. Voyez-vous, la nationalisation va nous permettre, on le disait au début, d'unifier toutes ces pièces détachées en un seul réseau qui est notre propriété commune à tout le monde. Et quand c'est la propriété de la population du Québec, la première chose que ça a comme résultat, c'est que ça fait disparaître l'impôt fédéral. On cesse de payer de l'argent par million à Ottawa. Impôts fédéraux, d'abord des 11 compagnies qu'on récupère par le fait que ça devient propriété de l'hydro qui ne paye pas d'impôt à partir des chiffres de 1961. Ça, c'est déclaré, c'est indiscutable. Et ça augmente chaque année. Ce serait plus en 1962, mais on prend ceux de 1961 qui sont publics. 15 millions de dollars qui rentrent dans la province de Québec. Et c'est le gros bon sens. En Ontario, ils n'en payent pas. Dans cinq autres provinces, ils n'en payent pas d'impôts fédéraux sur l'électricité parce que c'est nationalisé dans ces provinces-là. Alors nous, on subventionne les autres à même une richesse naturelle qui est produite chez nous et qui est consommée chez nous. C'est notre argent dans tout le circuit. Alors on fait rentrer 15 millions sur la base de 1961 d'impôts fédéraux. Les revenus nets déclarés après l'impôt et en grande partie distribués en profit la base de 1961 20 millions et demi qui reviennent à l'hydro au lieu de s'en aller en très grande partie pour au moins 40-50 % pour la seule compagnie Shawanigan par exemple en dehors de la province de Québec. C'est produit avec notre argent puis ça s'en va en dehors. Là, on le fait rentrer pour l'ensemble de la population. Les économies, ça veut dire tout ce qui est dans ce système de broche à foin gaspillé chaque année pour maintenir une douzaine de compagnies avec leur réseau, chacun son petit royaume ou son grand empire. Des lignes de transmission inutiles, des stations d'interconnexion ou des sous-stations inutiles, un emploi de l'eau qui est toujours au profit des compagnies et jamais au profit de l'Hydro-Québec, propriété du peuple. Le minimum qu'on récupère par un réseau unifié, d'après tous les experts qui ont fouillé là-dessus, c'est 5 millions par année. Alors, je crois bien qu'on est d'accord que le total le plus indiscutable et le plus minimum, c'est 40 millions et demi de revenus additionnels que la nationalisation apporte en partant la première année à l'Hydro-Québec. Alors, sur notre feuille de route, si vous voulez, on va inscrire d'abord revenus nouveaux pour l'Hydro-Québec par la nationalisation en partant 40 millions et demi la première année. Bon, maintenant, à même ce 40 millions et demi qu'on récupère pour l'Hydro-Québec au nom de tous les citoyens de la province, il faut quand même les acheter, les compagnies, les 11 compagnies, et il faut les acheter de façon à ne spolier personne, de donner, de façon à donner raisonnablement ce que ça vaut aux actionnaires actuels. C'est essentiel pour le crédit, le bon renom de la province et pour que l'opération soit en santé d'un bout à l'autre. Et vous allez voir qu'on peut le faire et que c'est payant quand même tout de suite en partant. Les compagnies portent actuellement en dette à long terme, si vous voulez, à peu près 240 millions d'hypothèques. Cette hypothèque-là, comme vous le savez très bien, elle est déjà couverte amplement parce que le 40 millions et demi, on a pris ça à partir de l'impôt. Alors c'est... Avant l'impôt, les compagnies ont déjà payé ce que ça leur coûte pour leur dette actuelle. L'Hydro, tout simplement, a besoin d'assumer cette dette-là et de l'incorporer dans sa propre dette, mais l'argent est déjà là avant le 40 millions et demi. Ce qu'il faut sortir d'argent nouveau pour acheter les compagnies, c'est à peu près, raisonnablement, 325 millions. Ça, c'est pas de l'argent nouveau, il suffit de l'assumer. 325 millions. Grosso modo. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ça, c'est un chiffre très raisonnable. Pour l'amortissement de cette dette, le capital, avant l'impôt, vous avez juste à penser à des choses comme la dépréciation, tout ce que les compagnies peuvent imaginer, comme d'ailleurs nous tous quand on fait notre impôt, avant de payer. On déduit tout ce qu'on peut. L'Hydro, qui n'a pas d'impôt à payer, pourra trouver tout ce qu'il faut comme fonds d'amortissement avant. Supposons qu'on va chercher le 325 millions, puis on s'occupe de l'intérêt seulement. Et qu'on ait l'intérêt le plus gros possible, à 6 %. L'Hydro ne paye jamais 6 %. Supposons qu'on va à 6 %. Alors 6 %, 325 millions, n'importe qui peut faire le calcul, ça va coûter 19 millions et demi. En supposant qu'on va le chercher tout de suite, tout d'un coup, 19 millions et demi, qu'il va falloir payer sur des revenus qu'on récupère de 40 millions et demi. Alors 40 millions et demi, moins 19 et demi, si on s'est tous comptés de la même façon, il reste 21 millions minimum à partir de la première année à l'Hydro-Québec, propriété de tous les Québécois à l'échelle de la province. Maintenant, si vous voulez, on va compléter l'opération sur notre feuille de route pour voir où ça nous laisse tout ça. Alors nous avons déjà des revenus nouveaux inscrits ici au lendemain de la nationalisation de 40 millions et demi. L'Hydro a tout récupéré ça. Maintenant, on achète les compagnies et ça nous coûte 19 millions et demi. Il reste clair et net à partir de la première année, 21 millions. Plus, 21 sur 40 et demi, plus que 50 cents de profit clair et net dans la piastre pour l'Hydro. Avec ce 21 millions, amplement, l'Hydro peut prendre ses régions paralysées, par exemple, et convertir l'Abitibi au 60 cycles et lui donner l'impression de vivre au 20e siècle comme le reste de la province. Il peut moderniser le Bas-Saint-Laurent, lui enlever son système de broche à foin et lui donner une structure moderne et lui permettre d'avoir de l'industrie. Ce qui est très difficile dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie actuellement, sauf en, littéralement, en faisant des efforts surhumains. Les tarifs qu'on paye dans les régions où souvent sont les plus pauvres qui payent trop cher peuvent être réduits la première année dans l'ensemble des territoires des compagnies de 10 à 40 % de réduction des tarifs d'électricité. Et on n'a plus de place sur notre tableau, mais il faudrait ajouter aussi que l'Hydro pourra payer à peu près 3 millions de taxes municipales et scolaires additionnelles. À même, le profit de la première année d'opération, et ça va augmenter d'année en année. Première année dans l'ensemble des territoires des compagnies de 10 à 40 % de réduction des tarifs d'électricité. Et on n'a plus de place sur notre tableau, mais il faudrait ajouter aussi que l'Hydro pourra payer à peu près 3 millions de taxes municipales et scolaires additionnelles. À même, le profit de la première année d'opération, et ça va augmenter d'année en année. 3 millions de taxes municipales et scolaires, soit dit en passant, de plus que ce que les compagnies et l'Hydro payent actuellement. Il n'y aura pas un sou d'enlever à personne. Les baisses de tarifs dans les régions où ça va s'effectuer n'entraîneront pas de hausse d'un seul sou aux endroits où déjà dans la province les tarifs sont les plus bas. Il n'y a personne qui va payer davantage, mais tous ceux qui payent trop, ça va être de 10 à 40 % de moins parmi les clients des compagnies. En plus de tout ce qui est payé actuellement par les compagnies ou par l'Hydro, 3 millions de taxes municipales et scolaires de plus dès la première année. Tout ça a même le profit net de l'opération. Et ça, c'est juste les médias. Il faut regarder aussi un petit peu vers l'avenir pour voir à quel point c'est vraiment la clé des années, peut-être même des générations qui viennent pour le développement économique de la province. Si vous voulez, on va balayer ce qu'on appelait aujourd'hui. Ça, c'est avant la nationalisation. On est rendu après maintenant. Le vieux système est disparu. Juste en passant, tout de même, avant de le faire disparaître, vous avez entendu parler d'une certaine patente qui est la solution de l'Union nationale, la nationalisation des restants. C'est-à-dire, les deux compagnies, Abitibi et Bas-Saint-Laurent, qui valent strictement rien, qui sont des déficits où il va falloir corriger des défauts. Ça, c'est ce que l'Union nationale nous propose comme nationalisation. Un vingtième de l'opération que je viens de vous décrire très rapidement, de mon mieux. C'est-à-dire qu'on nationalise les déficits, les pertes, et c'est le contribuable qui paierait pour guérir des régions malades, au lieu que ce soit l'ensemble de l'électricité de la province qui nous aide à résoudre des problèmes. Maintenant, cela dit, parce que ça ne mérite pas plus qu'une remarque en passant, on élimine le passé, si vous voulez, parce qu'il nous faut encore de la place pour mettre au moins un petit aperçu à peu près complet de ce que la nationalisation d'ensemble peut nous rapporter. Et puis, on va inscrire, pour commencer, deux mots qui ont un certain intérêt, je crois, pour les hommes d'affaires. pouvoir d'achat. Je pense bien que vous savez tous que des compagnies d'électricité qui couvrent des régions entières, ça achète beaucoup. Des services de professionnels, des ingénieurs ou des notaires ou d'autres professionnels, des entrepreneurs, des fournisseurs de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, la seule Hydro-Québec, actuellement, avec sa base montréalaise et ses chantiers à Carillon qui achèvent et sur la Côte-Nord, la Manicouagan, la seule hydro-partielle que nous avons actuellement dépense 100 millions de dollars par année. On fait des achats de 100 millions par année, dont 80 %, parce que c'est une entreprise du peuple québécois, donc on pousse mordicus pour que ce soit sur le marché québécois, 80 % de 100 millions par année sont dépensés dans la province. Quand les compagnies seront nationalisées, demandez-vous, certaines comme la Gatineau qui a plutôt le cœur en Ontario, la Shawanigan qui l'a un peu partout dans le monde, si ça dépense 80 % sur le marché québécois chaque année. Vous le savez par expérience, vous qui vivez dans des régions. Bien, ce sera, pour l'hydro, le lendemain de la nationalisation, 200 millions et plus de pouvoirs d'achat. Pensons-y, les hommes d'affaires, les professionnels. Et puis, à part ça, dans toutes les régions, c'est la possibilité d'avoir de l'industrie dans les endroits où ce n'était pas possible avec le système des compagnies, de déparalyser puis de faire venir l'industrie, par exemple, dans le bas du fleuve ou encore en Abitibi où on attend depuis toujours ou dans Saguenay-Lac-Saint-Jean où on attend passablement aussi. Au point de vue carrière, vous savez, ce n'est pas un mystère que dans une foule de ces compagnies-là, il suffit d'être un jeune Québécois pour savoir que passer un certain barreau de luchelle, on ne peut plus monter. À l'hydro, ce n'est pas vrai. Quand l'hydro sera toute la province, en dehors des emplois qui existent actuellement et dont pas un sera perdu nulle part, il y a des douzaines et des douzaines d'emplois dans chaque région de techniciens, de professionnels, d'administrateurs qui vont être créés d'année en année et qui seront ouverts aux jeunes Québécois jusqu'au sommet. Et en fait, à l'intérieur de la plus grosse entreprise d'énergie de toute l'Amérique du Nord. C'est ça que l'hydro sera au lendemain de la nationalisation. pouvoir d'achat au moins en partant 200 millions de dollars par année. Des carrières par douzaines sans compter les industries que ça nous permettra de susciter dans la province ouverte jusqu'au sommet pour les nôtres. Et puis, l'industrialisation qui dans certaines régions attend depuis toujours. Et ça, c'est juste un petit aperçu de ce que la nationalisation représente pour la province de Québec. 21 millions la première année de bénéfices nets, plus que 50 cents dans la piastre pour corriger les défauts le plus rapidement possible qui sont inhérents au système actuel. Un pouvoir d'achat doublé, 200 millions sur le marché québécois, des carrières ouvertes aux nôtres partout, dans toutes les régions et jusqu'au sommet et la chance d'industrialiser des régions qui attendent depuis des années. Donc, c'est bon. C'est juste bon. C'est bon d'un bout à l'autre puis c'est complètement bon en même temps que c'est très gros pour nous Québécois. C'est la plus, c'est vraiment la plus formidable des clés de notre économie. Celle qui ouvre vraiment la porte la plus centrale de l'avenir du Québec. Et, non seulement ça ne présente aucun risque, je veux dire, c'est profitable en partant, on l'a vu, ça paye tout de suite et de plus en plus à mesure que les années passent pour l'ensemble de la province, mais en plus, pour ceux qui pourraient être encore un peu nerveux, ça ne constitue absolument pas un précédent. C'est fait en Ontario, la nationalisation d'ensemble de l'électricité depuis 1909. C'est fait au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, au Saskatchewan et au Colombie-Britannique, les provinces les plus importantes du pays. C'est fait au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, c'est fait en France depuis le lendemain de la Deuxième Grande Guerre, dans l'ensemble de la France et c'est ce qui a aidé beaucoup à relever leur économie. C'est fait en Italie depuis quelques jours. Le Parlement italien a passé la loi de la nationalisation à Rome tout récemment, pilotée cette loi par le Parti démocrate chrétien, qui est le Parti catholique en Italie. Aussi catholique, un peu moins hypocrite, mais aussi catholique que l'Union nationale, ça vous en passe un papier. Maintenant, la nationalisation, ça ne fait pas peur non plus à ceux qui ont du capitaux à placer chez nous, ceux qui sérieusement songent à développer, à nous aider, à développer notre province qui est immense et qui a besoin de capitaux étrangers. Ça ne leur fait pas peur. Au contraire, ces gens-là nous disent qu'ils aiment mieux voir un gouvernement qui sait à peu près où il va et qui a une idée de l'avenir vers lequel il veut se diriger. Par exemple, au mois de mars de cette année, M. Brasseur, qui est ministre du Commerce en Belgique, il déclarait à Montréal que l'étatisation de l'électricité n'effrayait pas les capitaux belges et que ça n'inquiétait pas du tout les financiers de son pays qui désirent contribuer au développement économique et industriel de la province. Et il y a quelques jours seulement, à New York, le grand pays voisin, une des grosses maisons de New York, Bates & Company, qui s'occupe de finances aussi, disait dans une lettre à ses clients, « À notre avis, les actionnaires ne doivent pas bouger dans les compagnies québécoises parce qu'il nous semble probable que la réélection de M. Le Sage signifiera un règlement raisonnable. » Et c'est exactement ça, la nationalisation. Le règlement raisonnable d'une situation parfaitement absurde et pour laquelle nous payons inutilement depuis des années. C'est la mise au service de toute la population du Québec des profits de son électricité qui est produite et consommée chez lui. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par l'Hydro-Québec. Propriété du peuple, société publique en dehors de la politique partisane et qu'il faut garder s'administrant elle-même en dehors de la politique avec des Québécois jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec. C'est ça, le 14 novembre et ça peut commencer à se réaliser tout de suite après à la session qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...